Voilà, donc un cycle de prédication commence aujourd'hui, parce qu'on se dit, oui c'est les vacances, mais quand même, il faut quand même récompenser ceux qui sont ici, quoi. Donc on va faire un cycle de prédication. Un cycle de prédication qui s'appelle « Les uns et les autres ». En fait, on voulait célébrer, après tout ce qu'on a vécu, cette période particulière, on voulait notamment célébrer la puissance et le privilège d'être ensemble en église, en fait. Puisqu'il y en a qui vivent encore le fait d'être église sans se voir, sans cloîtrer à la maison pour différentes raisons, que ce soit ceux qui sont persécutés quand ils vont sortir de chez eux, ou que ce soit pour des raisons de confinement. En tout cas, on a souffert d'une période et en fait on a vraiment envie de célébrer cette puissance qu'il y a dans l'église et dans le fait d'être les uns et les autres. Parfois on a besoin de périodes de creux pour s'en rendre compte. Voilà, donc les uns et les autres. Et on ne pouvait pas commencer cette série autrement que par « Aimez-vous les uns les autres », évidemment. Donc en fait, on va prendre tous ces modèles qu'il y a dans le Nouveau Testament, mais pas seulement dans le Nouveau Testament, mais surtout dans le Nouveau Testament, ces modèles qu'il y a pour justement cette église. Finalement, on s'intéresse aux uns et aux autres, on s'intéresse surtout aux liens qu'il y a entre les deux, en fait, à la relation qu'il y a entre les uns et les autres. Et c'est vraiment ça que le Nouveau Testament et que Jésus veut inaugurer, une nouvelle relation au Père et donc aussi une nouvelle relation les uns avec les autres. Donc on s'intéresse à ce lien et évidemment, « Aimez-vous les uns les autres ». On ne pouvait pas commencer autrement que par ça, vous êtes d'accord ? Alors vous vous dites « Waouh, super, le comble de l'originalité, la pasteur va prêcher sur l'amour de Dieu ». Waouh ! Quelle originalité ! Et en fait, justement, ce que je voudrais défendre, ce que je voudrais proclamer avec vous, c'est que c'est un commandement nouveau, toujours nouveau. Et c'est Jésus qui l'a dit, en fait, c'est lui qui a inauguré cette parole qui, en fait, a été tellement, elle a fait tellement un effet boeuf, en fait, aux disciples qui ont entendu ça, qu'en fait, ils l'ont repris toutes les sauces, ils l'ont développée dans les épîtres de manière incroyable. Je vous invite à lire Jean 13, verset 34, juste ce verset-là, qui se trouve donc autour d'une table. Malin, c'est Jésus et ses disciples, et qui leur dit, on va dire, un peu les dernières recommandations. Et puis là, notamment, il dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, oui, comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. » Alors en fait, « Aimez-vous les uns les autres », pour moi, c'est l'argument de vente numéro un du christianisme, l'amour. Je ne sais pas si vous avez des amis musulmans avec qui vous discutez de temps en temps, mais ce qui ressort régulièrement quand on parle avec des amis musulmans, c'est que, qu'ils se convertissent ou pas, que ce soit des nouveaux convertis ou que ce soit juste des musulmans qui restent musulmans, ça existe. On a des amis qui nous disent qu'en fait, ce qu'ils adhèrent quand même dans la foi chrétienne, la chose qui les marque, c'est cette force de l'amour et du pardon aussi. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué au fur et à mesure où je discute avec des personnes qui sont pas forcément... qui ont une autre religion souvent, qui n'est pas la foi chrétienne, souvent ce qui les marque, c'est l'amour. Donc c'est l'argument de vente numéro un. Et en même temps, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai l'impression que pour les chrétiens, en fait, c'est devenu à la fois trop évident et trop bisounours en fait. Un peu trop naïf à tel point qu'en fait, on ne veut plus trop en parler. C'est tellement, oui, on sait bien qu'on s'aime, on sait bien que Dieu nous aime. C'est un peu les enfants blasés. Et oui, maman, je sais que tu m'aimes, c'est bon, on ne va pas saouler les gens avec ça. Et en fait, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand j'entends les arguments de vente des chrétiens auprès des autres, leur argument de vente, c'est ne vous inquiétez pas, on n'est pas réactionnaire. Ne vous inquiétez pas, on est tolérant. On respecte chacun dans sa croyance, chacun dans sa sexualité, chacun... En fait, on s'excuse, quoi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais moi, je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup de chrétiens qui, en fait, s'excusent d'être chrétiens dans le monde, en fait. Leur argument de vente, c'est plus de parler et d'exercer l'amour, c'est de s'excuser, quoi. Alors certes, on s'excuse parce qu'on a des casseroles, hein. Parce que l'histoire chrétienne, elle a des casseroles. C'est vrai, on a beaucoup à se faire pardonner. Mais en plus de ça, je me demande si, en fait, c'est vraiment tellement évident pour ces personnes-là, la puissance de l'amour. Je me demande si c'est encore vraiment tellement évident, quoi. Alors, en fait, j'ai envie de vous sensibiliser à un truc, c'est que Jésus, quand il est venu lors de son ministère terrestre, en fait, il est venu dans un contexte où la religion juive aussi, elle avait des casseroles, en fait. Elle avait des tas de casseroles. Et, en fait, il y avait les maîtres de la loi qui prêchaient leurs intérêts personnels, leur gloire personnelle. Il y avait les faux prophètes, il y avait des magouilles financières, magouilles avec la politique, bref, toutes ces choses-là, quoi. La religion, le peuple juif, c'est le premier peuple, c'est le peuple élu de Dieu. C'est le peuple élu de Dieu. Et Jésus, il est venu, il a été reconnu comme un prophète par beaucoup de personnes, si ce n'est comme fils de Dieu, il a été reconnu comme prophète par beaucoup de personnes. Mais quelque part, quelque part, voilà, il est venu donner un commandement soi-disant nouveau. Soi-disant nouveau. Je dis soi-disant, parce qu'en fait, ce n'était pas du tout le cas. En fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, je vous donne un commandement nouveau, mais c'est juste, en fait, on se demande s'il ne blague pas, là, en fait, Jésus. Parce que moi, si je regarde un petit peu, je trouve plein d'endroits dans l'Ancien Testament où c'est dit qu'il faut aimer, quoi. Je trouve, même dans le Lévitique, tu ne te vengeras pas, tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'éternel. Enfin, ce n'est pas du tout un truc nouveau, en vrai. Mais en fait, si. C'est ça qui est fou. C'est qu'en fait, Jésus, il est venu dans un contexte où c'était le chaos, mais comme aujourd'hui, en fait. Ni plus ni moins, j'ai l'impression. C'est en fait, c'est ni plus ni moins ce que nous vivons aujourd'hui. Dans toutes les religions, on est capable de s'éloigner des choses les plus évidentes qui sont l'amour de Dieu pour nous, quoi. Et Jésus, il est venu pour... En fait, il y a des gens, ils lui ont demandé, en fait, tu fais quoi de nouveau, toi ? C'est quoi les signes nouveaux que tu donnes ? T'es un prophète, mais qu'est-ce que tu donnes de nouveau ? Attendez, je vais vous en donner un commandement nouveau, vous allez voir. Je vais vous en donner un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres ? Waouh ! Ouais. Eh bien, ouais, ce n'est pas du tout évident. Et moi, j'aimerais qu'on s'intéresse à savoir pourquoi c'est un commandement nouveau, en fait. Pourquoi c'est encore un commandement nouveau ? Aimez-vous les uns les autres ? Eh bien, déjà, parce que c'est bafoué. Parce que c'est bafoué tellement et tellement par tout le monde depuis l'origine qu'il y a encore besoin de le dire. Parce que même vous, même moi, j'ai beau théoriser sur l'amour, j'ai beau trouver que l'amour, c'est génial, eh bien, je bafoue encore chaque jour l'amour de Dieu. On le bafoue encore régulièrement. En fait, voilà, Dieu, il a dit dès l'origine, aime ton prochain. Ok, Seigneur, mais laisse-moi interpréter qui est mon prochain, d'accord ? Laisse-moi interpréter, juste. Je veux bien dire que celui qui est super loin au bout du monde, c'est mon prochain. Je veux bien dire que celui qui me ressemble beaucoup, avec qui j'ai de l'affection, c'est mon prochain. Mais je ne veux pas dire que ma belle-mère, c'est mon prochain. Je ne veux pas dire que mon voisin qui écoute du hard jusqu'à une heure du matin, c'est mon prochain. Je ne veux pas. Voilà, laisse-moi interpréter, s'il te plaît, Dieu. Et ce qui est incroyable, c'est que le peuple juif a fait exactement les mêmes erreurs que nous, chrétiens, nous faisons. Nous interprétons qui est notre prochain, jour après jour. Celui-là, oui, celui-là, non. Celui-là, oui, celui-là, non. C'est ce qu'on fait, non ? Bon, c'est incroyable. En fait, le peuple juif a réussi cet exploit, de la même manière que nous réussissons aussi avec notre religion chrétienne. Il a fait de sa foi une religion, un système. C'est un système de règles, un système dans lequel on dit ce qu'il faut faire, on dit ce qu'il ne faut pas faire. Mais autant que possible, des trucs bien précis, des trucs bien faciles à vérifier. Voilà, j'éteins la lumière quand c'est Shabbat, ou je la laisse allumer et je demande à quelqu'un d'autre qui n'est pas juif. Voilà, ça c'est une règle. Mais nous, c'est pareil. Voilà, ok, je fais mon petit agenda, je me mets à jemous le matin, je prie au bord de mon lit, c'est mon petit rituel. Je prie avant de manger, je donne l'aumône au SDF qui est au pied de ma porte. Voilà, j'ai ma checklist et puis c'est bon. Voilà, je fais de ma foi une religion de règles. Mais ce n'est pas ça en fait. Mais ce n'est pas ça. En fait, Paul dit à un endroit, si je n'ai pas l'amour, je suis comme une cymbale qui résonne dans le vide. Vous voyez, je fais du boucan, je fais du bruit, j'ai beaucoup de belles paroles. Mais en fait, en vrai, mon moteur n'est pas là. Parce que l'amour, c'est le moteur. L'amour, c'est le moteur de toutes les autres choses que notre existence va porter. Si je n'ai pas l'amour, je suis une cymbale qui résonne. Et en fait, la première des raisons pour lesquelles on a besoin de prendre conscience que c'est encore nouveau, ce commandement, c'est qu'en fait, on le bafoue tout le temps. On le bafoue et tu as besoin d'entendre pour toi-même que Dieu t'aime. Et tu as besoin d'entendre pour toi-même que tu ne l'as pas suffisamment exprimé comme Jésus voulait que tu le fasses. Tu as besoin de l'entendre aujourd'hui. Tu n'as pas suffisamment, tu n'as pas laissé Jésus vivre suffisamment en toi-même pour que les personnes qui te rencontrent se disent « Waouh, ça, c'est l'amour de Dieu. » Il n'y a pas de doute, ça, c'est l'amour de Dieu. Oui, on a besoin d'entendre le nouveau commandement, la nouveauté de ce commandement. Parce que vu le nombre de fois où on l'a bafoué, où on ne l'a pas compris, ben ouais, c'est un commandement nouveau. Et en fait, moi, je trouve ça incroyable parce que je me suis demandé, en fait, quand j'ai relu ce truc, je me suis dit « Mais Jésus, il est en train de blaguer, quoi. » Et en fait, les disciples se sont dit « Ah, elle est trop bonne, cette blague. » On va essayer de faire comprendre aux gens qu'en fait, c'est nouveau mais pas nouveau. Donc, ce qui fait que dans les Épitres, on a des tas d'endroits où on dit « Mais en fait, vous savez, c'est nouveau mais en fait, c'est pas nouveau. » Ça fait longtemps qu'on parle de ce commandement. Et on dirait qu'ils ont trop aimé cette blague. Je pense qu'il faut qu'on l'aime aussi, cette blague, en fait. C'est nouveau mais c'est pas nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres parce que vous avez tellement bafoué cet amour de plein de manières différentes. Et je l'ai fait et tu l'as fait qu'en fait, on a vraiment besoin de le re-recevoir pour nous et pour les autres. Deuxième des raisons pour lesquelles c'est vraiment nouveau, c'est parce qu'il y a vraiment des gens, en fait, qui savent pas ce que c'est que la mort. Il y a vraiment des gens, oui. Et j'aimerais juste faire un test, un test rapide. Je sais que c'est un petit peu intime, mais je voudrais vous demander de lever les doigts à ceux qui ont entendu, on va dire, plus de cinq fois dans leur vie, de la bouche de leurs parents, qu'ils étaient aimés. En fait, que les personnes qui ont entendu plus de cinq fois dans leur vie, qu'ils ont été aimés par leurs parents, que leurs parents leur ont dit « je t'aime », qu'ils ont entendu plus de cinq fois, qu'ils lèvent le doigt. En fait, les personnes qui ont levé la main, vous êtes des privilégiés, en fait. Et encore, on n'a pas tout dit, parce qu'il y a des gens, ils disent beaucoup, beaucoup « je t'aime », mais en fait, bon, derrière, il y a du chantage affectif, il y a des trucs comme ça, c'est incroyable. Il y a ma fille, récemment, elle nous a sorti un truc qui est absolument incroyable, c'est que Naël, elle a essayé de nous faire du chantage affectif. Et Dora, elle est très alerte là-dessus, elle nous a dit « Ah non, Naël, ça, ça ne va pas fonctionner, ça, c'est du chantage affectif. » Tu sais, la pro de la manipulation, c'est moi. Voilà, donc, tellement consciente que dans l'amour, il peut aussi y avoir des trucs. On n'a pas tout réglé quand on a dit « ouais ». Et puis, il y a des gens qui montraient vraiment leur amour et qui ne l'ont pas beaucoup dit. Mais quand même, en fait, il y a ceux qui ont entendu beaucoup de la part de leurs parents qu'ils étaient aimés, ben, c'est quand même des privilégiés. Déjà, être conscient de ça. Et il y a vraiment des gens qui ne savent pas ce que c'est que l'amour, qui ne savent pas, qui n'ont pas été éduqués dans ce critère-là. Moi, je ne sais pas. En fait, l'éducation sans amour, c'est quelque chose qui est étrange parce que personne, aucun, très peu de parents vont dire qu'ils n'aiment pas leurs enfants. Mais il y a un espèce de truc, je ne sais pas, ils veulent former des commerciaux, ou ils veulent former des guerriers. « Je veux qu'ils s'en sortent dans la vie ! » « Ouais ! » Il faut qu'ils soient forts, mon fils. On ne va pas abuser de sentiments mielleux, là. C'est quoi, ça ? Mais en vrai, si tu lui as pas dit que tu l'aimais à ton gamin, en fait, il ne sera jamais capable de se battre correctement et de choisir les bons combats. Il ne sera jamais capable de se battre pour autre chose que pour défendre son égo, pour justifier qu'il vaut quelque chose. Il ne sera jamais capable de se battre pour noble cause, pour protéger quelqu'un, de se battre même quand il n'y aura pas d'honneur à en retirer. Ça vaut quoi, en fait ? Ça vaut quoi ? Il y a tellement de... Dans l'éducation, on voit que l'amour, ce n'est pas du tout un truc évident. Ce n'est pas du tout un truc évident. Et... Ouais, c'est... Il y a tellement de gens qui ont besoin d'entendre l'amour de Dieu. Et moi, je loue Dieu de ce que dans cette assemblée, il y a des personnes qui ont été cassées dès l'enfance, ou qui ont eu une éducation où ils n'ont pas senti qu'ils étaient aimés, mais qui ont senti l'amour de Dieu, mais qui ont expérimenté l'amour de Dieu, qui ont rencontré Dieu, qui ont rencontré Jésus, qui leur a dit, mais en fait, mais en fait, tu es tellement précieux. Et ça, c'est des miracles. Mais justement, mais c'est tellement important de partager ça. C'est tellement important. C'est jamais banal. Vous le savez d'autant plus, vous qui avez été blessés de la vie, vous le savez d'autant plus que ce n'est pas banal. Et en fait, on a beau être dans une société où on parle d'amour à toutes les sauces, mais il y en a tellement qui sont cassés en vrai. Ils sont même quasiment tous cassés. Et en fait, on ne veut juste pas le dire. On veut chanter des lendemains nouveaux, des lendemains heureux, mais en fait, on est cassé, on ne veut pas le dire. Et la foi chrétienne, c'est notre Père dans les cieux qui nous a chopés et qui nous a dit, je t'aime mon fils, je t'aime ma fille, je t'aime. Et je veux que cet amour, il transperce ta vie, il rayonne dans ta vie. Et c'est Jésus qui dit à ses disciples, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, c'est à votre capacité d'exercer ce que je vous ai donné, que vous allez faire des disciples, que les autres vont reconnaître que vous êtes mes disciples et que vous allez en faire d'autres. C'est à ça que le monde va comprendre. Ce n'est pas à votre checklist, ce n'est pas à la théorie. Et la troisième des raisons, pour laquelle c'est un commandement nouveau, il est important de l'affirmer, c'est que Jésus, il est vraiment le seul à aimer comme il aime. Il n'y a pas d'amour équivalent, en fait. Et justement, l'amour, on en fait tout un tas de systèmes philosophiques, des chansons, etc. Mais en vrai, l'amour comme Jésus, c'est totalement unique. et en fait, toutes les religions, d'une certaine manière, arrivent à théoriser l'amour, en vrai. On arrive à cet exploit absolument incroyable d'avoir des textes, des blagues dogmatiques sur l'amour, en fait. L'amour de Dieu se manifeste comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Et l'amour de l'Église au monde, on est capable de faire des superbes théories. Mais en vrai, il y a un B à bas, c'est que l'amour, sans personne pour le porter, c'est rien. Et en fait, on a dit tout à l'heure qu'il y a les uns et les autres, en fait. Mais il y a tellement de difficultés, en fait, dans ce les uns et les autres. C'est que les uns sont blessés de la vie et ont leur compréhension de l'amour et les autres sont blessés de la vie et ont leur compréhension de l'amour. Et qu'en fait, c'est impossible humainement de communiquer un amour pur si tu n'as pas une vie aux côtés de Jésus, si tu n'es pas assis à l'enseigner tous les jours, à l'écouter enseigner tous les jours et si tu n'es pas en marche tous les jours à sa suite. C'est impossible. Il n'y a que Jésus qui aime comme ça. Et en vrai, s'aimer, c'est tellement pas facile. Vous savez, il y a quelque chose qui est assez marrant, c'est que quand il y a une nouvelle personne, parfois, qui arrive à l'Église, elle me raconte « Oh, moi, j'ai essayé telle ou autre Église, mais c'était tellement... » Il ne savait pas prendre soin des gens. J'ai entendu ça très, très souvent. Il ne savait pas prendre soin des gens. Et moi, je n'ai pas senti l'amour dans cette Église. Et là, je sens l'amour. Je dis « Ah, super, super, t'inquiète pas, on va t'aimer. » Puis au bout de quelques mois, tu te rends compte que cette personne, elle n'est pas facile à aimer, en fait. Elle n'est pas très facile à aimer. Tu dis « Ah, ben... » « Oui, bon... » Bon, il y a des gens, ils sont très faciles à aimer. Ils sont très... Voilà, c'est des pures crèmes. Mais là, bon, ce n'est pas facile d'aimer. Ce n'est juste pas facile. Et il y a les uns et il y a les autres. En fait, c'est génial ce thème parce qu'en fait, ne vous inquiétez pas, je ne parle pas de vous. On parle toujours des autres, on est bien d'accord. Non, mais c'est génial ce thème. Comme ça, c'est toujours les autres. On est clean. Non, mais sérieusement, en fait, s'aimer les uns les autres, ce n'est possible qu'à l'école de Jésus. C'est possible qu'en ayant thématisé que c'est impossible pour notre nature humaine et qu'en fait, on a tellement nous-mêmes de casseroles personnelles, on a tellement de compréhensions bizarres de l'amour et l'autre, on a tellement aussi qu'en fait, c'est... Quelle chance pour que ça se rejoigne, en fait ? Quelle chance pour qu'on réussisse à communiquer ? Quand on voit le nombre de divorces aujourd'hui, on comprend. quand on voit le nombre d'enfants qui ne veulent plus parler à leurs parents, on comprend. C'est tellement compliqué et pourtant, ce sont des gens qui, justement, sont les plus proches. Alors, en église, en église, on veut être encore plus proches. En fait, Jésus nous dit ça. Encore plus proches. Encore plus proches. Aimez-vous les uns les autres. Il n'a pas dit aimez vos familles. Il a dit aimez-vous les uns les autres. Notre église, c'est notre famille. Notre église, c'est l'endroit où on est le plus proche. en fait, où on est tellement conscient qu'humainement, on va pêcher de tas de manières différentes qu'en fait, on a tous besoin de Jésus à nos côtés. On a tous besoin de Jésus. Personnellement, j'en ai besoin chez moi. Personnellement, tu en as besoin chez toi. Tu en as besoin au boulot. Et on en a besoin entre nous dans nos relations quand on se parle, quand on prie les uns avec les autres, quand on vient donner un conseil, on a besoin de lui à côté. C'est pour ça que notre bonne volonté, elle ne suffit pas. Notre bonne volonté ne suffit pas. Mais Jésus, vivant au milieu de nous, lui, il fait des miracles. Et les miracles, on les voit arriver. Toutes les religions sont trop fortes pour thématiser, pour théoriser, pour réguler. Mais il n'y a qu'une personne. Il n'y a qu'une personne qui peut vraiment aimer et qui peut vraiment nous faire aimer. et c'est une vie, c'est Jésus et c'est une vie à la suite de Jésus. C'est ça qui peut nous permettre de remporter ce défi. Et voilà, frères et sœurs, je pense que vraiment on tient là, on tient là le moteur de notre raison d'être. Je ne sais pas combien d'entre vous se lèvent le matin et se disent, enfin, j'imagine qu'elles sont, enfin, non, je n'imagine pas, on n'imagine jamais mais nos préoccupations personnelles. Pour certains, c'est bon, j'espère qu'aujourd'hui, je vais enfin réussir à ne pas croiser cette peau de vache là au boulot. J'espère qu'aujourd'hui, je vois qu'il y a des gens qui se sentent concernés. J'espère qu'aujourd'hui, je ne vais pas avoir de coups de fil de mon frère qui va me rappeler telle chose que je n'ai pas faite, etc. Aujourd'hui, j'espère peut-être que je vais réussir à faire mon sport. Aujourd'hui, mon objectif, c'est que ça se passe bien avec mes proches, c'est que je n'ai pas de dispute. Je ne sais pas combien d'entre vous se lèvent, et franchement, mais à coup de pas parce que moi, je ne me souviens pas l'avoir fait depuis quelques temps non plus, me lever le matin et me dire, mon objectif aujourd'hui, c'est d'aimer comme Jésus. C'est chaud quand même, en fait. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous faites souvent, mais je vous invite à le faire cette semaine. Je vous invite à le faire cette semaine et à vous lever le matin et à vous dire, aujourd'hui, mon objectif, c'est d'aimer comme Jésus. C'est d'aimer, voilà, aimez-vous les uns les autres, comprendre ce que ça signifie. Et après, moi, je suis sûre qu'il va y avoir des miracles dans notre vie. Je pense que ce serait bien qu'on se donne cette discipline pour cette semaine. Vous êtes d'accord ? On va le faire, hein ? On va le faire. Yes ? Amen. Je vous invite à prier. Oui, Seigneur Jésus, nous voulons nous adresser à toi parce que tu nous as retransci la nouveauté, la puissance de cette parole. Aimez-vous les uns les autres. Tu nous as rappelé à quel point on était indigne, à quel point on avait bafoué cet amour de Dieu qui descend sur nous chaque jour. Tu nous as rappelé que ce n'était pas facile et pas évident ni d'aimer ni d'être aimé dans ce monde. Tu nous as rappelé à quel point le monde a besoin d'entendre que tu es un Dieu aimant et pas un Dieu qui simplement vient nous donner des règles. Et tu nous rappelles, Jésus, qu'en fait, tu es le seul, le seul qui puisse faire vivre cet amour de manière totale, intègre, dans notre vie. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te prie que chaque personne qui entend ce message puisse se rappeler que c'est une nécessité vitale, comme une respiration de t'avoir à ses côtés pour comprendre l'amour de Dieu et pour le faire vivre et pour le manifester. Je te prie que chaque personne puisse maintenant prendre cette résolution d'aimer comme toi tous les jours. Donne cette puissance, cette force à chacun ici, cette force qui est celle du disciple qui écoute, qui obéit, et je te prie pour toutes les personnes qui ont été blessées dans leur éducation ou qui peut-être se rendent compte aussi que dans leur éducation qu'ils donnent à leurs enfants, il y a peut-être des choses qui ont besoin d'être arrondies ou d'être complétées. Je te prie pour ces personnes que vraiment tu viennes leur faire prendre conscience que l'amour est le socle dans lequel toutes les autres valeurs, l'obéissance, le respect, l'organisation même, la capacité à aider que toutes ces choses-là ce sont des fruits qui naissent qui naissent dans cette terre qu'est l'amour. Et je te prie que tu donnes le courage à chacun, chacune d'opérer les changements dans sa vie que nécessite ce commandement. Aimez-vous les uns les autres. Au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501